... Et maintenant, je passe la parole à aussi un ami de longue date de la World Policy Conference en particulier, Fatala Walalu, qui a été ministre des Finances, qui a été maire de Rabat, et également un universitaire et un auteur prolifique, notamment d'un excellent livre sur la Chine. Mon cher Fatala, tu as la parole. Merci, Thierry. Bonsoir, tout le monde. Lors de votre dense introduction, Thierry, vous avez dit que l'Europe doit rassembler ses efforts pour rester dans le jeu de la mondialisation, disons pour rester in. J'en profite premièrement pour vous féliciter pour le succès de cette session de Marrakech. Cette interpellation est un enjeu pour l'Europe, mais ça dépasse aussi l'Europe. C'est un enjeu qui concerne l'avenir de la mondialisation pour plus de partage, plus d'équilibre et plus de multipolarité. Et ça concerne notre région, la région du Maroc, c'est-à-dire la région afro-euro-méditerranéenne. Et c'est mon centre d'intérêt. Et c'est à partir de ce centre d'intérêt que je vous propose une lecture à partir du court terme, d'une part, et du long terme, en deuxième lieu. Lecture à court terme. Nous terminons actuellement la deuxième décennie du XXIe siècle, une décennie difficile pour la Méditerranée et quelquefois même mauvaise. Au Nord, durant ces dix dernières années, l'Europe a vécu une crise qui s'est installée en Europe de l'Ouest depuis 2008. Elle a obligé les États à des politiques de relance, donc à des surendettements. Et puis, cette crise s'est approfondie, surtout au sud de l'Europe. Elle a amené même à poser le problème à travers la question grecque de l'existence même de l'euro. Et malgré une petite reprise dans l'ambiguïté, en 2016, l'inertie continue. C'est elle qui l'emporte. Et l'Europe commence à douter d'elle-même alors qu'elle commence à douter de ses rapports avec sa proximité. Elle doute peut-être même de sa démocratie, alors qu'elle est la mère de la démocratie, avec le Brexit et la montée du populisme. Pourtant, elle a tant d'atouts en termes de valeurs, en termes d'histoire et en termes de position géographique. Au sud de la Méditerranée, une décennie encore plus difficile, après des interventions étrangères, des guerres civiles, des risques de dislocation, d'étanation, de montée du conservatisme, du radicalisme, de déstabilisation. Et pendant ces dix années, on a risqué même d'oublier la question palestinienne, mais elle habite les consciences et les esprits. Bref, une décennie de grand recul pour la Méditerranée, mais une décennie dans laquelle le monde a changé, a bougé. L'Asie confirme son accession. La Chine est devenue, au début de la décennie, la deuxième puissance mondiale. L'Inde est devenue la cinquième puissance mondiale. La Chine a lancé son initiative sur la route et la ceinture. Et puis, à la fin de cette décennie, c'est clair, c'est la naissance d'une nouvelle bipolarisation où on retrouve et les Etats-Unis et la Chine. Avec tout ça, sur le plan économique, la décennie se termine dans l'incertitude, la baisse de la croissance mondiale, les guerres commerciales, le recul du multilatéralisme et puis, en plus, bien sûr, la montée des risques d'instabilité géopolitique au Moyen-Orient et en Afrique, en Sahel notamment. Je voudrais relever, pour revenir à des aspects économiques, trois observations. En Europe, je constate que la fragilité politique interne des pays, notamment en Europe, ne permet pas à un pays comme l'Allemagne, doublement excédentaire au niveau budgétaire et au niveau des rapports extérieurs économiques, pour prendre l'initiative d'une relance pourtant nécessaire. Je relève, de l'autre côté, en Asie, que le rythme, la baisse du rythme de la croissance chinoise qui est appelée encore à s'accentuer, il me semble-t-il, autour de 6 %, peut-être moins de 6 %, parce que la demande domestique interne en Chine n'arrive pas totalement à se substituer à la baisse de la demande extérieure. Et puis, je relève la guerre commerciale, Etats-Unis-Chine, Etats-Unis-Europe aussi, il ne faut pas l'oublier, mais en fait, surtout, c'est une guerre de plus en plus essentiellement technologique. Et dans cette guerre, l'Occident interpelle la Chine pour qu'elle fasse évoluer son modèle économique et surtout politique. Je crois qu'elle n'est pas prête. Elle va continuer à promouvoir son économie du marché, je dirais même son capitalisme, en renforçant la centralité politique. Cela lui a permis de maîtriser mieux le long terme. Mais peut-être, c'est à l'Occident, au pays démocratique, d'agir en interne pour faire évoluer leur propre système politique, leur propre démocratie pour qu'elle intègre aussi le long terme. Et ceci m'amène au long terme. Le long terme, c'est l'évolution de la nouvelle mondialisation. C'est 2030, 2050 et plus tard. Comment notre région, c'est ça ce qui m'intéresse le plus, afro-euro-méditerranéenne, doit répondre à cette nouvelle mondialisation et notamment à ces quatre défis essentiels ? Le premier défi, c'est à partir de l'Afrique. C'est celui de la croissance démographique, un basculement essentiel, porteur de risque, mais porteur aussi d'opportunités. Le deuxième défi, ça a été bien dit tout à l'heure par madame l'ambassadeur, c'est celui du dérèglement climatique qui affecte tout le monde, le nord et le sud, l'est et l'ouest. Et il doit nous imposer tous une approche de partage dans le monde, dans nos relations. Là, je reviendrai très rapidement à la Méditerranée pour relever une étude qui a été publiée seulement il y a deux jours et qui conclut que la Méditerranée se réchauffe 20 % de plus que le reste du monde. Le troisième défi, c'est celui de l'amplification des inégalités dans le monde. Ça va ? Ça va ? Très bien. Donc, la question de l'inégalité doit nous amener à promouvoir une approche de partage et même à travailler pour rénover l'économie politique pour qu'elle intègre la question de l'environnement et la question des inégalités, c'est-à-dire, en fait, aussi le mode de développement, le mode de vie, ça a été bien dit par M. le Premier ministre Fabius hier. Enfin, quatrième défi, c'est celui des nouveaux antagonismes géopolitiques. à partir de la question de l'eau essentielle partout en Afrique et ailleurs, mais en Afrique, à partir des défis de la pauvreté, mais de plus en plus, à partir aussi des éléments et culturels et religieux. Là aussi, on a besoin de partage, c'est-à-dire de plus de tolérance, de plus de reconnaissance de toutes les civilisations essentielles. Et puis, à côté de ces quatre dynamismes, il y a deux dynamiques ou deux enjeux qui s'interfellent. La première dynamique, c'est la dynamique de la révolution technologique autour du numérique, bien sûr, et de l'intelligence artificielle. Et la deuxième dynamique, c'est cette nouvelle bipolarisation Etats-Unis-Chine. À notre région, de trouver une réponse pour tout cela. Avant tout, l'Europe, qui doit reprendre sa cohérence, se réconcilier et reconnaître sa proximité. Et là aussi, je suis d'accord avec vous, c'est la proximité avec la Russie à l'Est et la proximité surtout avec l'Afrique et la Méditerranée au Sud. L'Afrique et les pays sud-méditerranéens doivent se rassembler, je pense bien sûr au Maghreb, et crédibiliser leur système politique et leur stratégie économique. Tout cela pour rendre à la Méditerranée sa sérénité, son dynamisme, sa centralité nécessaire pour un monde plus équilibré, plus multipolaire, et faire en sorte que cette Méditerranée devienne un champ d'expérimentation avancé de cette stratégie de partage et d'équilibre. Je vous remercie. Merci, Fatala. Je voudrais rebondir sur ta remarque concernant l'économie, la science économique. Je pense que vous avez tous vu que Esther Duflo a été couronnée du prix Nobel d'économie il y a quelques jours. Elle représente des recherches aussi très originales dans le domaine des inégalités, la pauvreté surtout. Et ce qui est très intéressant, on n'a pas le temps de commenter davantage, c'est de voir l'évolution de l'affectation des prix Nobel à travers le temps. C'est-à-dire, il y a quelques années encore, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était juste avant d'ailleurs la grande crise de 2007-2011. Le prix Nobel a été décerné, il y a quelqu'un que je ne citerai pas, pour des travaux sur lesquels il se fondait pour dire que des crises économiques du type d'entre-deux-guerres étaient absolument exclues à tout jamais. Donc, c'est en effet très intéressant de voir l'évolution intellectuelle, n'est-ce pas, de l'approche des questions économiques. En tout cas, merci infiniment.